Luther se considérait avant tout comme un docteur en écriture sainte. Il se comprenait comme un enseignant et c'est le titre qu'il revendique le plus souvent. J'ai été appelé pour être docteur, pour enseigner l'Écriture sainte, pour interpréter l'Écriture sainte, pour enseigner l'Évangile. Bien, donc ça c'est le titre qu'il revendique et qu'il lui donne autorité pour parler dans l'Église, pour parler aussi même jusqu'à aller parler au pape. Ensuite il y a d'autres titres qu'il emploie notamment entre 1520 et 1530 où il se qualifie d'ecclésiaste ou d'évangéliste. Ça aussi ce sont des titres un petit peu de l'époque qu'il emploie. Et alors vient le terme de prophète. Alors il se rend bien compte que déjà ses contemporains, surtout ses amis bien sûr, le considéraient déjà l'un ou l'autre comme un prophète. Alors lui, il est tout à fait hésitant ou réticent vis-à-vis de ce titre. D'une part il dit, je ne suis pas un prophète, je suis un enfant des prophètes, je suis un lecteur des prophètes de l'Ancien Testament. Le Christ seul, le Christ seul est prophète. Moi j'interprète les textes, je ne suis pas un prophète. Mais d'un autre côté, il se rend bien compte qu'il exerce quand même un ministère de type prophétique. Il se situe dans la lignée des prophètes. Il parle de la solitude du prophète, dont il souffre, qui est aussi la sienne. Et donc il lui arrive aussi de dire dans un autre texte, 1521, je ne sais pas si je suis un prophète. Mais eux, mes adversaires, doivent craindre que j'en sois un. Alors voilà. Donc pour ce qui est alors de l'approche actuelle, je constate que jusque chez certains interprètes ou historiens catholiques, comme le père Olivier, l'Assomptionniste français, qui a beaucoup écrit aussi sur Luther, eh bien il l'a qualifié dans un premier livre de prophète après de notre maître. Donc il a un peu hésité et a continué à employer ce terme. Mais dans son livre sur le procès Luther, il dit qu'il devait s'affronter Luther et le pape parce que l'un était prophète et l'autre, c'était le pontife. Et tant qu'on n'aura pas résolu cette opposition entre le pape et le pontife, eh bien on n'aura pas résolu l'opposition entre catholiques et protestants. Alors je constate aussi qu'une grande biographie allemande qui vient de paraître il y a deux ans, trois ans, traduite en français, l'auteur s'appelle Schilling, eh bien d'un multiple reprise, il utilise le terme de prophète pour caractériser Luther. Il utilise un autre terme d'ailleurs, très médiatique, il le qualifie de rebelle. Il est clair que ces deux termes, rebelle, prophète, passent plus facilement médiatiquement que le terme de docteur. Mais de façon générale, les protestants, les historiens en général considèrent Luther comme un théologien, comme un pasteur et n'emploient pas nécessairement toujours les deux termes, ni prophète ni rebelle, tout en reconnaissant qu'il y a des côtés prophétiques dans sa manière d'agir et des côtés aussi d'un rebelle dans la mesure où il résiste évidemment à l'injonction de l'Église romaine pendant plusieurs années « rétracte-toi, rétracte-toi » puisqu'on ne veut pas discuter avec lui. Mais le thème du prophétisme, le thème du théologien est devenu aussi très important chez un certain nombre d'auteurs catholiques qui disent aujourd'hui qu'il est pour nous un maître en théologie qui nous rappelle l'importance de la grâce, le thème de la foi, le thème du Christ. Donc pour nous c'est un docteur que nous pouvons d'une certaine manière recevoir, dont nous pouvons recevoir des impulsions même si sur un certain nombre de choses, notamment sur l'Église, il reste des désaccords. Mais beaucoup d'historiens catholiques disent aujourd'hui, il n'a pas voulu, il n'a pas voulu diviser l'Église, il voulait rester dans l'Église. Il n'a pas été entendu, il n'a pas été entendu, mais c'est vrai que les catholiques nous disent nous ne pouvons pas célébrer quelqu'un qui est à l'origine de la division, et d'une division qui a perduré à travers des siècles et qui a fait des milliers de victimes, comme chacun sait, guerre de religion jusqu'en Irlande, et d'autres phénomènes. Donc quand je parle avec des catholiques, je fais des conférences sur le sujet, catholiques et protestants peuvent-ils commémorer ensemble la réformation ? C'est difficile pour eux de fêter. Mais je constate qu'ils sont très sensibles aux impulsions de Luther, et à ces thèmes de la foi et de la liberté de conscience, et tout ce qui a été repris aussi par Vatican II. Donc il y a une ligne, on a pu dire que Luther était l'observateur caché de Vatican II, ce que personne ne peut prouver évidemment, mais c'est vrai qu'un certain nombre de thématiques de Luther sont revenues, il y a aussi l'attachement à la Bible, qui est très importante à Vatican II. C'est vrai qu'il avait, comment dire, à la fois une nature forte, mais aussi une conviction de foi, une conviction d'avoir raison, d'être enraciné dans l'Écriture, d'avoir redécouvert l'Évangile, de ne l'avoir pas inventé, mais de l'avoir redécouvert, qui lui a permis de résister. D'autres auraient sombré, d'autres se seraient effondrés, effondrés devant toutes ses attaques et tous ses périls. Pendant des années, il a dû craindre pour sa vie aussi. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a beaucoup tardé plusieurs années à se marier. Je pensais qu'il mourrait peut-être martyr et ne pas laisser une famille sans lui. Mais ça fait partie effectivement de ce personnage, cette force, cette force à la fin de caractère et cette force spirituelle, de prière aussi. C'est un homme, c'était un homme de prière. Et notamment, il y a un très beau texte que j'aime citer aussi, où il écrit « Quand je vois que je suis confronté à trop d'adversité, quand je vois aussi que mon message ne passe pas, quand je suis confronté aussi aux difficultés dans ma propre Église, alors je rentre dans ma chambre et je jette tout au pied du Christ, au pied de Dieu et je dis « C'est ton affaire et non la mienne. Tu m'as mis sur ce chemin, maintenant je te le remets et je te gifle avec tes promesses. »